bonjour les amis bienvenue sur super méga ouf aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de la marque le valier il s'agit d'un micro cravate sans fil où il relaisse un condensateur omnidirectionnel d'ailleurs actuellement je suis en train de vous parler avec ce micro dans cette vidéo nous allons aller étape par étape parce que moi même je n'ai pas encore pris totalement en main mais au fur et à mesure de la vidéo et du montage que je ferai je pourrais en dire beaucoup plus en premier lieu nous allons aborder le déballage et les accessoires fournis dans la boîte également les caractéristiques nous ferons des tests dehors en extérieur savoir comment le micro et le récepteur se comportent sur la boîte il est stipulé que le micro peut aller à une distance de 50 mètres sans obstacle et s'il y a obstacle il peut aller jusqu'à 10 mètres tout ça sera vérifié je serai le plus transparent possible cette vidéo n'est pas sponsorisé sachez le et tout à la fin vous aurez les points positifs et les points négatifs alors si vous êtes prêt je suis prêt on commence tout de suite vous l'avez sûrement remarqué j'ai dû changer le micro évidemment je ne saurais pas vous présenter le produit tout en le gardant sur moi vu que je vous présentez le produit tel quel quand vous le recevez chez vous à la maison voyons un peu plus près ce que donne le déballage alors en premier lieu vous avez une notice d'utilisation avec une traduction en français le premier étage est composé du récepteur et du micro sans fil et dans le fond de la boîte nous retrouvons une pince magnétique pour le récepteur soit vous l'accrochez directement de votre gsm ou sur votre épied et le micro est également mini et 4 câbles un câble type c vers usb qui vous permettra collecter votre récepteur du pc et votre ordinateur portable un câble type c vers type c pour connecter votre iphone tablette gsm n'ayant par exemple pas de connexion mini jack un câble trs vers trs pour connecter votre gsm android tablette également et un dernier cas vers trs vers trs pour connecter votre pc votre caméra et pourquoi pas votre baffe portable regardons le fonctionnement pour la première utilisation nous allons commencer par le recharger sur votre récepteur vous avez un petit boîtier où vous pouvez déposer votre micro pour le mettre à charger directement suffit de prendre le câble type c vers usb je le branche vous prenez une petite prise qui traîne dans votre poche par exemple quand celui ci est branché vous avez quatre petites lettres qui sont allumés devant quatre petites lettres ça veut dire qu'il est chargé à 100% trois petites lettres 75% des petites lettres 50% et une petite lettre 25% maintenant que la recharge est faite on retire le petit micro du boîtier du récepteur alors j'appuie sur le bouton 3 4 secondes pour allumer le récepteur une petite lumière bleue clignote et je fais pareil avec le micro il ya un petit bouton ici au centre j'ai également une petite lumière bleue qui s'affiche au dessus tous les deux sa parrainage en bluetooth directement maintenant que tous les deux sont directement parrainés en bluetooth et le récepteur branché à la caméra le petit bouton que vous avez au centre qui a servi également à allumer le micro vous avez trois modes ici je suis sur le premier mode c'est le mode de la captation de la voix au niveau faible si je rappuie une seconde fois je vais passer maintenant au mode fort pour la voix et si je rappuie encore une seconde fois donc troisième fois je vais passer au mode muet je rappuie vous m'entendez de nouveau donc le troisième mode était le mode muet pour distinguer ces trois modes c'est pas toujours évident parce que le premier mode qui est la voix faible et le deuxième mode qui est la voix forte ça reste deux lumières bleues identiques il n'y a en fait que le mode muet qui a une couleur violet j'ai également oublié de vous dire que le récepteur une fois chargé peut aller jusqu'à 80 heures d'affilée et le micro jusqu'à 20 heures qu'est ce qui est déjà pas mal de tout vous avez une journée où il a tout une après-midi en tournage à l'extérieur il y a quand même malgré tout de quoi faire c'est pas tout ça mais nous allons aller directement en extérieur nous allons enfin pouvoir vérifier si nous pouvons bien être à une distance de 50 mètres entre les récepteurs et le micro s'il n'a pas y avoir d'interférences entre qui vont se manifester ici je suis à 10 mètres ici je suis à 20 mètres ici je suis à 30 mètres ici je suis à 40 mètres alors ici je suis à 50 m si vous m'entendez encore alors c'est que la distance de 50 m est respectée et il n'y a pas d'interférences évidemment moi je serai en post production par la suite mais ici je suis bien à 50 m j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo mais le micro à une certaine technologie qui permet une réduction de bruit à 360 degrés ici ça paraît pas mais je suis quand même à côté d'une autoroute où il ya des voitures qui passent fréquemment nous avons quand même du vent aujourd'hui donc faites vous une petite idée de ce que ça donne en extérieur que j'ai également remarqué quand vous ne parlez pas et vous arrêtez de parler les micros à tendance vu qu'il ne peut pas se canaliser sur votre voix il va se canaliser à ce moment là vers les bruits en bouillant qui est pas toujours génial nous allons ensuite finir à l'intérieur parce que le récepteur et le micro peuvent aller jusqu'à dix mètres avec obstacle nous finirons cette vidéo par les points positifs et négatifs alors restez mais qu'est ce qu'il est en train de foutre bon sens celui là on n'est pas à l'heure de dessiner vu qu'on va tester la connexion de 10 mètres avec obstacle dans mon appartement vu que je ne sais pas me filmer en reculant en même temps les 10 m quoi de mieux qu'un petit dessin pour vous montrer la composition l'appartement nous allons passer deux pièces et un petit couloir et une troisième pièce il y aura une deux et trois portes que je refermerai expressément d'ailleurs pour commencer on commence par refermer celle ci vous m'entendez toujours je suis dans la première pièce je referme les portes je suis dans la deuxième pièce je recule je suis dans le petit couloir je referme également la seconde porte je recule je recule j'arrive dans la seconde pièce je referme la porte également et maintenant je suis à environ à plus de 10 mètres avec obstacle alors est ce que vous m'entendez bien est ce qu'il y a des petites interférences qui se mettent par ci par là sur quel point je me suis pour donner une note au produit je me suis d'abord à son prix avant tout le prix je pense c'est déjà un point qui est assez central le deuxième point ça va être la qualité du produit le troisième point si le produit est pratique à utiliser tous les jours et le quatrième point ça sera si les promesses sont respectées par la marque commençons tout de suite ce micro sans fil est vendu sur amazon au prix de 70 euros prix standard mais amazon fait régulièrement des promotions sur celui ci et elle met 20 euros à déduire directement de sa commande donc en d'autres termes le micro revient à 50 euros niveau la qualité de construction du produit on est sur du plastique mais un plastique de qualité à l'arrière du récepteur nous avons une face aimantée pour pouvoir équipter la tâche directement ayant utilisé le produit pendant une petite semaine je lui ai pas trouvé de petits défauts particuliers au niveau du matériau qu'en est-il niveau pratique une première chose déjà tous les caps sont fournis dans la boîte vous pouvez directement l'utiliser avec votre smartphone iphone caméra appareil des photos pc les possibilités qui s'offrent à vous comme par exemple enregistrer vos cours si vous êtes prof interviews conférences tik tok pourquoi pas vlog à ce niveau là il est vraiment hyper polyvalent la chose spécialement que moi j'ai vraiment aimé vous voulez partir en tournage vous prenez le récepteur vous mettez votre micro dedans et votre micro il est protégé et j'avoue cette particularité on la retrouve pas dans d'autres micro cravate sans fil est ce que les promesses sont respectées sur la boîte et ben oui j'ai pu aller jusqu'à 50 mètres sans obstacle et n'y a eu aucune interférence ou coupure subitement j'ai été à 54 m exactement pour être précis et dans l'appartement j'étais pas à 10 mètres mais à 12 m avec obstacle donc à ce niveau là la marque respecte vraiment qu'elle a indiqué en tous les cas sur la boîte c'est pas toujours le cas de d'autres marques que je ne citerai pas passons au point négatif mais je vous rassure il n'y en a pas beaucoup ou en tout cas ils sont très minimes mais je me dois de le dire aussi la première chose c'est la notice bon il ya une traduction en français on est d'accord mais je trouve quand même qu'elle est assez restreinte un petit point noir qui m'a un peu embêté je l'avoue c'est les trois modes différents qu'il y a sur le micro les deux premiers modes comme je vous ai dit c'était lumière bleue pour la voix faible et fort mais le troisième mode c'est une couleur violet pour le muet et je peux vous dire quand j'étais en extérieur il ya quelques jours en plein soleil on ne voit rien du tout entre la lumière bleue et violet très difficile à déceler les deux couleurs et ça pourrait être embêtant vous vous trompez en fait vous pensez que vous êtes sur le mode fort mais vous êtes déjà sur le mode muet et vous en rendez compte après il faut recommencer enfin c'est un petit bémol je trouve qu'ils auraient pu mettre la couleur rouge qu'on aurait pu vraiment distancié entre la couleur bleue mais bon je l'ai aussi cité dans la vidéo c'est quand vous ne parlez pas la réduction de bruit qui se fait à 360 degrés ne va à ce moment-là plus se canaliser sur votre voix mais surtout ce qui est autour de vous ce qui pourrait engêner certains alors c'est vrai on n'est pas sur une qualité par exemple d'un micro road ou sennheiser par exemple mais on n'est pas non plus dans la même gamme de prix ça c'est certain je trouve que le produit pour le prix qu'il est proposé vous en avez beaucoup plus que pour votre argent voilà le produit propose quand même beaucoup d'options différentes par exemple si vous avez une petite chaîne youtube n'est pas envie forcément d'investir dans un micro qui va vous coûter peut-être 2 300 euros et que vous voulez quelque chose qui fonctionne correctement mais qui sera peut-être d'une moindre qualité mais je pense que ce micro cravate sans fil serait une bonne alternative je lui ai mis 9 sur 10 parce que dans les quatre points que j'ai cité précédemment il est respecte totalement il y a eu que deux trois points négatifs mais qui sont assez minimes et vu que son prix est très contenu ça en fait vraiment un gros avantage parce que les micro cravate à câbles moi je sais ce que c'est bon déjà en intérieur c'est déjà une misère vous avez des câbles qui pendent partout c'est chiant et quand vous êtes en extérieur ben c'est encore plus compliqué si vous êtes intéressé éventuellement par ce produit je laisserai un lien en bas de la vidéo mais je préfère vous prévenir à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo le produit est en rupture de stock sur amazon si vous êtes toujours là je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt